Samy Finn, nécessité d'adopter la loi sur le recouvrement des avoirs A maintes reprises, le service de renseignement financier Samy Finn a insisté sur la nécessité impérieuse d'adopter la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et la loi sur le recouvrement des avoirs. L'examen de ces lois par le Parlement a été à plusieurs reprises reporté. De l'avis de Lam Naboud Tsaradi, directeur général du Samy Finn, la lutte contre la corruption est boiteuse, sans un recouvrement des avoirs illicites, résultant de la corruption et du blanchiment. Tant que les auteurs de corruption, de trafic et de malversations diverses détiennent encore les sommes détournées, ils peuvent toujours agir en exerçant de nouveau la corruption ou en finançant des actes réprimés par la loi, a fait constater notre interlocuteur. Au mois d'avril dernier, Madagascar a pris part à une réunion au niveau de l'ESMALAG, East and Southern African Anti-Money Landering Group, au cours de laquelle le rapport d'évaluation de Madagascar a été soumis. Sans l'adoption de ces lois, des lacunes sont observées. Madagascar fait ainsi partie des pays où le suivi est renforcé et nous disposons d'une année pour y pallier. Les services du Fonds monétaire international soutiennent ainsi qu'il est crucial d'adopter les lois sur le recouvrement d'avoirs illicites et la lutte contre le blanchiment de capitaux, pour combattre la corruption et maintenir de bonnes relations bancaires à l'échelle internationale.